C'est bon pour ici. Alors, Erev Tov, Khodesh Tov, nous allons reprendre, je vous propose depuis le début du Iyad, mais très rapidement, dans les mots de l'Agmara, ce sera plus facile. Nous reprenons Daflamudbet, Amudbet, V'af Rav Papa Adarbet, Rav Papa aussi s'est rétracté par rapport à ce qu'il avait dit. Je n'ai pas besoin d'expliquer maintenant ce que ça veut dire, on le verra plus tard. Donc, de Tanya, tout démarre avec une Braïta. La Braïta nous rapporte une Makhloquette. Non, même pas une Makhloquette, pardon. La Braïta nous en rapporte un enseignement. V'chate'a bishgaga. Le verset parle de quelqu'un qui tire du profit interdit de quelque chose qui a été consacré à Kadosh Baruch Hu. Le verset tout entier dit, nefesh kitim ol ma'al, c'est ça ce qu'on appelle me'ila, une personne qui va porter offense à Dieu en tirant sous-entendu profit de quelque chose qui lui est consacré. v'chate'a et qu'elle va fauter bishgaga involontairement mikotché hachem à partir de quelque chose qui était consacré à Dieu. Le viet hachamol hachem il devra apporter un korban hacham, ce qu'on appelle le hacham e'ilot, en l'occurrence haïl, un bélier, tamim sans défaut, minatzon, du petit bétail, etc. La Baraita dit, pourquoi est-ce que la Torah nous dit bishgaga si elle a fauté involontairement ? Prat le mézid, et bien c'est tout simplement pour exclure le cas de celui qui l'aurait fait délibérément. Celui qui fait délibérément, commet délibérément cette issue, cette infraction de me'ila n'a pas de korban à apporter. On apporte un korban me'ila à hacham e'ilot, que si c'est involontaire. Si c'est volontaire, on n'est pas tout. Ça c'est ce que dit l'adrachat du passuk. Et la Baraita elle-même se pose une question. Et elle dit « V'allodinu » « Qu'est-ce que j'ai besoin d'un verset spécial, un mot en plus dans la Torah pour me le dire que mes idées pas tout ? Mais j'aurais pu le savoir par raisonnement a fortiori. V'allodinu » C'est un raisonnement à savoir si déjà les autres mitzvot qui, lorsqu'elles sont faites délibérément sous-entendu, sont passives de la peine de karet, du retranchement. Et quand elles le sont involontairement, elles sont passives justement d'un sacrifice, cette fois-ci « Qu'est-ce que j'ai besoin de la peine de karet » c'est une chose, mais en tout cas on n'a pas besoin d'apporter de sacrifice. « Meila » chez « Enba karet » « Meila » qui est encore moins grave parce que quand elle est faite volontairement, elle n'est pas sanctionnée par la peine de karet. À plus forte raison, n'est-ce pas ? À plus forte raison que quand il est mézide, chez « Tareta mézide » que le mézide est dispensé d'apporter un korban. Donc, question de la braïta, pourquoi la Torah a besoin de me dire, de m'enseigner un enseignement que je pouvais connaître par le Kalwa Chomer ? Le Kalwa Chomer fait partie des « Yud-Gimud-Rashot » chez la Torah « Lid-Reshet-Bahen » Donc, c'est une question. Alors, la braïta répond elle-même « Non, le Kalwa Chomer n'est pas bon, donc si le Kalwa Chomer n'est pas bon, j'aurais dû penser qu'il est chayav d'un korban, même de mézide, c'est pour ça qu'on a besoin du passout. Alors, pourquoi le Kalwa Chomer n'est pas bon ? « Imam Rad Béchar Mitzvot » Si c'est vrai que tu dis que dans les autres mitzvot, on n'est pas tout de mézide, du korban, « Cheken lochayav » parce que là-bas, c'est moins grave parce qu'il n'y a pas de sanction de mita bid'e-shamaïm. Tomar be-me-ila Peux-tu en dire de même quand il s'agit de la me-ila qui est plus grave « Cheken lochayav » que finalement, je ne pouvais pas faire le Kalwa Chomer parce qu'au contraire, j'aurais dit que me-ila c'est plus khamur, c'est plus grave et donc si c'est plus grave, il doit être, j'aurais pu penser qu'il est chayav korban, même mézide et c'est pour ça qu'on avait besoin d'un verset pour me dire que malgré tout, ce n'est pas le cas. Kalboud l'omar bish gaga prate le mézide et c'est pourquoi la Torah avait besoin de dire bish gaga prate le mézide. Fin de la citation de la Braïta, et nous savons qu'au sujet de cette Braïta, Rav Nachman Bar Yitzrak avait posé la question à son collègue Raffriya Baravin, on lui posait la question suivante, question que tout le monde se pose quand on voit la Braïta. Haytana, mesutana, meikara, au début du raisonnement, alima les karet, il considère que karet c'est plus grave que mita puisque le premier Kalboud l'omar il avait dit si déjà karet qui est grave on l'a dispensé de mézide, meila où il y a seulement mita et pas karet donc c'est moins grave c'est sûr que ça sera dispensé encore plus de korban. Donc au début on a pris comme hypothèse de travail que karet c'est plus khamur que mita et ensuite meikara alima les karet ou le vasof alima les mita et après on change complètement on change complètement d'hypothèse puisqu'on dit ah non 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 karet c'est pas grave mita c'est beaucoup plus grave alors c'est vrai qu'on peut se poser la question qu'est-ce qui est grave karet on avait parlé de ça la semaine dernière on sait pas exactement ce que c'est karet on sait pas exactement ce que c'est mita donc on peut dire que l'un est plus grave que l'autre au niveau de l'âge maximal auquel cette mort a lieu et ce genre de choses mais un même auteur ne peut pas changer d'avis d'une phrase à l'autre c'est ça la question qui a été posée s'il y a quelque chose qui n'est pas clair n'hésitez pas à intervenir va marler alors il lui a tout ça on l'a fait la semaine dernière va marler on a vu la réponse également la réponse je vais t'expliquer ce que la braïta a voulu dire dans un second temps en réalité elle n'a pas changé d'avis karet c'est plus khamur que mita alors comment elle a dit que finalement on peut faire un khalva khamur en disant que me'ila c'est plus khamur que les autres mitzvot comment ça peut être plus khamur alors que mita est moins khamur que karet pour la raison suivante voilà comment il faut comprendre ce que disait la braïta l'eau ton khalva khamur n'est pas bon pourquoi si tu dis dans les autres mitzvot où il y a karet et où mais il n'est pas tour je te dirais oui là-bas on ne trouve pas ni karet ni même mita mita ça peut moins on ne trouve ni karet ni mita qui puisse être administré à quelqu'un à moins d'un kazaït c'est à dire que la personne doit au minimum manger le volume d'une olive pour être hayal mais s'il mange par exemple prenons un cas d'un interdit sanctionné par karet un interdit alimentaire sanctionné par karet chelèv ou dame donc chelèv ou dame c'est dame pas tous les dames mais le dame chanif chet tzabo c'est hayal karet donc si le si le enfin on va pas parler du dame parce que c'est liquide alors c'est peut-être pas kazaït c'est peut-être vite enfin c'est compliqué on va rester dans chelèv chelèv c'est insolide donc le chiour le chiour pour se rendre hayal de karet en mangeant de la graisse interdite c'est un kazaït comme tous les interdits alimentaires si quelqu'un mange un demi-zaït c'est un sourd mais il n'y a pas de onesh c'est ce qu'on appelle chatsi chiour c'est un demi-mesure chatsi chiour à sourd minatora la gmara dans Yomab 8ème chapitre Rabbi Yochanan a démontré comme lui que chatsi chiour c'est à sourd c'est à sourd mais il n'y a pas de onesh donc on ne trouve pas dans les autres mitzvot dans tous les autres mitzvot on ne trouve pas un chiyuv mita à moins pour un acte alimentaire pour une consommation inférieure à un kazaït ce qui n'est pas le cas dans le meïla dans le meïla si on mange par exemple un morceau un morceau de sacrifice et bien on sera chayab même s'il n'y a pas un kazaït pourquoi ? parce que le critère semble-t-il est chavé prouta alors c'est vrai qu'en général Rashi avait dit chia chavé prouta ça fait un kazaït mais pas dans les années de famine dans les années de famine la nourriture devient chère il se peut qu'on ait moins qu'un kazaït qui va y'un prouta donc comme là-bas le critère c'est prouta donc on peut être chayab à moins qu'un kazaït il s'avère que donc la meïla même si la sanction est un peu inférieure en temps normal à la sanction des autres des autres avérotes mais la meïla elle a un caractère aggravant qu'on trouve nulle part ailleurs c'est que on peut être chayab sur un acte de consommation même s'il n'y a pas un kazaït et ça c'est une khumra donc si on voit que la Torah était machmire dans le meïla sur ce point-là peut-être qu'il y aura une autre khumra que même si on est mésite il faut apporter un korban donc ça a cassé le calvachomère voilà la réponse sur laquelle on est resté la dernière fois donc encore une fois que Rafriya Baravil a dit c'est-à-dire il a corrigé la compréhension de la Braïta au début on avait dit que dans la Braïta il y avait un revirement Mita c'est plus Hamou qu'Ocarrette et ça contredit ce qu'on avait dit au début on a dit non Mita c'est pas plus Hamou qu'Ocarrette mais on a trouvé dans le meïla quelque chose lié à la Mita qui est plus Hamou que dans les autres Mitzvot sanctionnés par Karet c'est le shiur à partir du Kero Nechaya vous voulez intervenir ? non ? vous voulez intervenir ? comment ça rentre dans les mots ? ça rentre dans les mots ? je vous le refais rentrer dans les mots si vous voulez bien regardez dans il l'a fait lui-même regardons la Braïta dans les mots dans les mots de la Braïta il faut sous-entendre c'est ça il faut sous-entendre c'est-à-dire qu'il y a une mesure il y a une situation où à situation égale dans le meïla on est Kaya et dans les autres on est Kaya la situation égale c'est moins qu'un Kazaïd le fait qu'on ne sache pas déjà si l'un est plus fort que l'autre dans les demi-tôtes ça suffit pour casser le karma romain non c'est pas non c'était ça la question de comment ça s'appelait il qui avait dit la Braïta n'a pas l'air de ne pas savoir elle a affirmé comme ça et c'est pas possible qu'après avoir affirmé que Karet c'est plus Khamo et bien tout à coup elle change d'avis il me semble bien que il me semble bien que Rachid avait insisté là-dessus si je regarde encore une fois oui regardez il y a pas de doute là-dessus il y a des gens qui ne comprennent pas on ne sera plus dérangé voilà voilà la réponse on a un tout petit peu forcé les mots dans la chône et du coup on a résolu la contradiction il était content on va voir la suite de la Gomara il lui a dit c'est là qu'on est resté la dernière fois donc la deuxième ligne au bas de la page je prie le ciel pour que tu sois toujours serein que ton esprit soit en repos parce que tu as remis mon esprit en repos j'étais stressé dans la compréhension de cette vraïta ah tu m'as satisfait ah vraiment merci beaucoup jolie comme expression et alors Ravria qui est très honnête et qui a peut-être aussi un peu le sens de l'humour il lui dit quel plaisir je t'ai fait ce que je t'ai dit ça vaut rien il est en train de lui dire la réponse que je t'ai donnée elle vaut rien alors on lui dit ne pense pas que je t'ai remis le repos je t'ai donné une réponse mais en fait je savais que c'était une fausse réponse où est ici le caractère apaisant de l'histoire il s'avère peut-être que c'était une réponse ce qu'il s'était proposé de faire mais en tout cas Rabat et Rav Sheshet deux maîtres très importants Shadou Bey Narga Shadou ça veut dire jeter Narga c'est une hache c'est une expression aramène pour dire ils ont jeté la hache dessus ça veut dire ils l'ont complètement démoli ils ont démoli le pshat que j'ai proposé ils l'ont complètement démoli comme dit Rashi regardez Rashi dit où est ici le caractère apaisant quel apaisement y a-t-il Rabat et Rav Sheshet Rabat et Rav Sheshet Shadou Bey Narga Behaï Terutsa de Teretzit Rabat et Rav Sheshet ils ont jeté la hache contre cette réponse que je t'ai donnée on peut comprendre aussi dans Rashi que cette réponse que j'ai donnée c'est-à-dire c'est la réponse que moi j'avais proposée au Betamidrash et quand j'ai dit ça au Betamidrash ils m'ont complètement balayé et alors Rashi anticipe maintenant sur l'entreprise de démolition que nous allons voir il anticipe pour nous expliquer ils ont posé la question ainsi comment on a pu dire que ce Tana pense que dans le cas de Meila même à moins d'un Kazaï on est Kaya Mita parce que c'est ça qu'on a postulé c'est vrai que toute la réponse de Rab Khiab à Ravine elle repose là-dessus que dans Meila quand on mange quelque chose d'un Korban et qu'on est Kaya à Meila même à moins d'un Kazaï on est Kaya il a dit ça c'est faux comment on a pu dire une chose pareille c'est ça c'est ce point-là qu'ils vont démontrer que c'est pas possible alors comment ils vont le démontrer on revient à l'Agmara de quel auteur de quel Tana as-tu entendu dire qu'il pense que si on est Mezid dans le cas de Meila qu'on est Kaya Mita nous on pensait que c'était admis puisque la Braïta elle a dit qu'on est Kaya Mita donc nous on a dit on n'a pas discuté on nous a dit ah bon probablement qu'on est Kaya Mita je ne sais pas si Rashi avait donné il avait donné une source ou même pas oui Rashi avait dit si vous regardez dans Rashi donc Rashi c'était pas Rashi c'était pas avancé beaucoup il avait dit on verra plus tard d'où on sait que Mais nous on pensait que c'était la vie de tout le monde qu'on verra plus tard de quel verset on le déduit d'après tout le monde là maintenant on découvre en fait que c'est le Mahlok et Tanaim alors que ça change beaucoup et que cette Braïta elle elle va comme un des Tanaim qui pense que il existe d'autres Tanaim qui pensent au contraire alors maintenant on va identifier qui est ce Tana donc je reviens dans les mots de la Khmara de quel Tana as-tu entendu dire qu'il pense que que si on est on tire profit d'un de quelque chose de sacré de consacré à Dieu volontairement qu'on est qui est celui qui pense ça Rabi c'est Rabi Rabi d'Anassi d'où on le sait de Tania car il y a une Braïta qui dit donc cette Braïta est rapportée dans sa Nédrine également voilà c'est le cas si quelqu'un tire profit du sacré de manière délibérée quelle est son statut quelle est sa sanction Rabi Omer Bemita Vachachamim Omrim V'Azara et là l'Alacha bien sûr comme l'Alacha vous avez un petit aleuf qui renvoie au Rambam comme toujours il y a chit V'Alacha que Ravim ça doit être Rabi d'Anassi mais si Rabi d'Anassi est opposé au collège rabbinique il y a la règle de la majorité qui l'emporte bon mais ça c'est juste une parenthèse donc l'Alacha Vachachamim ils disent Azara ça veut dire quoi Azara ? Azara c'est à dire c'est un lave c'est une défense de la Torah probablement sanctionné Siatra par Malkoud comme tous les lavis mais il n'y a pas Mita c'est beaucoup moins grave il vaut mieux avoir quelques coups de fouet plutôt que de quitter ce monde donc dans la hiérarchie des sanctions c'est beaucoup moins donc on découvre déjà qu'il y a une mahlouche qui a un débat sur le principe de Mezid de Meila quelqu'un qui est Moel de Mezid quelle est sa sanction ? Ravi dit Mitavi de Chamayi et Rabadan de Ramif dit Azara là Maïta Amade Ravi dit Lagmara dit Maïta Amade Ravi on verra que Rachid va corriger dit Où Maïta Amade Ravi parce qu'on est toujours en train de faire là on est en train de démontrer que Shadou Ben Arga donc Shadou Ben Arga il y a plusieurs plusieurs étapes dans le raisonnement on avait dit qui est-ce qui dit que c'est que Isid Milamita c'est Rabi donc c'est premier argument deuxième argument c'est pourquoi il faut un Vav c'est mieux avec un Vav et quelle est la raison pour laquelle Rabbi pense que Meïla Sebemita Amar Rabi Abaou ça c'est Rabi Abaou qui l'a enseigné Gamar Chet Chet Mitrou Mar c'est une déduction par l'analogie de terme donc vous savez comment s'appelle la dracha qui se fait se baser sur une analogie de terme on appelle ça c'est le deuxième de la liste de Rabi Shemir c'est une déduction fondée sur l'analogie de terme ça veut dire quoi vous avez deux domaines complètement différents et complètement géographiquement espacés dans la Torah et dans Dvarim par exemple mais il y a le même mot qu'on trouve si on a une Kabbalah c'est marloken mais disant plus simple si on a une Kabbalah que ces deux mots ont été dits pour être raccrochés l'un à l'autre on fait une Zerashava et à ce moment là on déduit A de B et B de A et c'est ce qui se fait ici il se trouve qu'il y a écrit le mot Chet par rapport à Meila il se trouve qu'il y a écrit le mot Chet par rapport à Trouma on verra dans Rachi exactement quels sont les versets donc Gamar Chet donc on déduit ça par Zerashava à partir de Trouma donc Meila le digne de Meila se déduit de Trouma dans Meila la Torah ne parle pas de sanction dans Trouma elle parle de sanction et donc du coup qu'est-ce qu'il va dire Rabbi Matrouma B'mita Af Meila B'mita que de la même façon que dans la Trouma on va voir les versets il y a écrit Konechayav Mita c'est-à-dire que dans le plus précisément quand un Kohen qui est amé le corps est impur et il va manger de la Trouma et bien il est Chayam Mita B'leshamay et comme il y a écrit Khet et il y a aussi Chayet dans Meila on va déduire que dans celui qui fait Meila B'mezid toujours parce que Mita c'est son B'mezid et bien il sera Chayam Mita on va mettre la pause ici on n'a pas encore vu le Narga on n'a pas encore vu mais on va déjà développer étayer tout ce qu'on a vu tout ce qu'on a vu donc on va voir Rachid déjà donc il y a encore un Rachid sur la page précédente la Meuthbeth à Moudbet Man Shmatle de Amar Meila Zedona Mita Rabi en fait l'Akmara était à cheval entre la Meuthbeth à Moudbet et la Meuthgime à Moudalof le commentaire de Rachid il est tout entier sur la Meuthbeth à Moudbet mais il porte aussi sur la Meuthgime à Moudalof donc de qui as-tu entendu dire de qui as-tu entendu dire qu'il dit que la Meila qui est transgressée volontairement est passible de la mort Rabi c'est Rabi et Rachid donc nous accompagne et anticipe un peu sur la Meuthbeth pour nous faire comprendre et forcément tu es obligé d'admettre qu'il n'a pu le déduire que de Meuthbeth parce qu'il n'y a pas d'autre source dans la Torah dans Meila il n'y a pas d'autre moyen d'imaginer qu'il y a Khiouv Mita dans Meila si ce n'est pas la déduction à partir de Trouma que de Mefarchinan comme on va l'expliquer c'est la Kzera Shava et alors Rachid est en train de nous introduire déjà dans le Narga qui va suivre et dans la mesure où puisque c'est à partir de la Trouma qu'on a déduit le Khiouv Mita la sanction de mort l'omishka khatba Mita est la Bekezaïd on ne peut pas trouver de cas où on va administrer la mort dans Meila que s'il y a le volume de Kzeraïd pourquoi ? que Trouma parce que quand tu déduis quelque chose tu déduis B de A tu es obligé de transférer tout A dans B tu ne peux pas prendre la moitié ce qui t'intéresse et pas l'autre moitié donc dans la mesure où toute la Mita elle vient de Trouma que dans Trouma la Mita elle n'est administrée que s'il y a eu Kazaïd obligatoirement dans Meila aussi il faudra qu'il y ait Kazaïd sinon tu n'es pas cohérent avec toi-même c'est ça la Narga qu'on va trouver dans la Gmara qui va dans la mesure puisque c'est le Trouma que tu le déduis tu ne pourras pas trouver qu'il y ait un cas où la personne soit condamnée à mort et là que s'il a mangé un Kazaïd comme pour la Trouma des Trouma G'a B Mita alors maintenant d'où on sait que dans Trouma il y a d'où on sait que dans Trouma il y a Kazaïd de Trouma G'a B Mita K'tif Ba Achila parce que dans Trouma dans le verset où il est dit qu'il y a un Khi Uv Mita il y a écrit dans le même verset Achila on parle de quelqu'un qui va manger on dit que c'est le Kohen Tamé qui va manger de la Trouma là il y a écrit qu'il est Kaya Mita de Mita de Trouma Naf Kalan alors il nous dit maintenant d'où on sait la Mita dans Trouma d'où on la déduit que quelqu'un un Kohen impur qui mange la Trouma il est Kaya Mita Naf Kalan nous le déduisons Mide Samik par le fait qu'il est juxtaposé dans la Torah le verset qui dit V'cholzar que alors V'cholzar donc là on parle pas seulement d'un Kohen Tamé on parle même d'un Israël qui n'est pas Kohen donc qui va manger de la Trouma on dit il n'a pas le droit d'en manger et juste après il y a écrit parce qu'en fait Rachid est en train de nous dire que la Zera c'est pas sur le cas du Kohen impur qui mange la Trouma c'est le cas du Zah qui mange du Kodesh et c'est plus en rapport avec la Muïla Muïla c'est quelqu'un qui n'a pas la Kedusha qu'il faut et qui porte atteinte à la Kedusha lui c'est un zar et il va manger de la Kedusha c'est pas possible et de la même façon pour de la Trouma si ce n'est pas Kohen il mange de la Trouma donc c'est très proche et d'où on sait dans la Trouma que si Israël mange de la Trouma même Théora que il est parce qu'il y a le verset dit d'un côté toute personne qui n'est pas Kohen n'a pas le droit de manger et Kedusha ici ça veut dire de la Trouma et c'est juste après il y a écrit et ils vont mourir si le profane et ce verset là qui va mourir si le profane c'est les Kohen qui sont le Tumatagouf le Tzach non le c'est dans sa Nédrine il y a un verset qui nous dit là-bas c'est le Kohen qui va manger de la Trouma il y a écrit juste à côté il y a écrit et donc de là on apprend par la Smichut qu'il y a aussi donc du coup dans la Trouma on a appris qu'il y a deux il y a pour le Kohen il y a pour le Zah d'accord voilà et donc Rachid nous dit déjà que dans la mesure où on déduit le dîme de Meila se déduit de Trouma le dîme de Mita se déduit de Trouma et que dans le Trouma il y a écrit donc comme il y a écrit dans les deux cas ça ne peut être que Kézaïd si je déduis maintenant la même chose pour Meila ça doit être aussi pour Kézaïd je ne peux pas en même temps tenir la Kézaïd et tenir qu'il n'y a pas pas de Kézaïd voilà c'est ça c'est ça ce qu'on est en train de dire alors on revient on revient sur le Rachid on passe à la Mette Gimel et on continue le Rachid donc on avait dit de Amar Izid Bemeila Bemita alors Rachid nous dit c'est quoi Izid Bemeila ça désigne quoi Izid Benat Kodesh il est délibérément il tire profit de quelque chose de sacré chez Shige Gata Meila là le Rachid est un peu un peu demande à être éclairé qu'est-ce qu'il ajoute ici donc il dit encore une fois Izid volontairement Anaat Kodesh il tire Anaat il tire Anaat du Kodesh l'Agmara a dit Izid Bemeila alors il dit Izid Bemeila volontairement il tire Anaat du Kodesh chez Shige Gata dont la prise de la jouissance le profit le profit pris involontairement s'appellerait Meila j'ai l'impression que ce que Rachid a l'air de dire que le mot Meila n'est réservé que pour quelqu'un qui fait ça Beshogé alors il avait un problème il y a une contradiction dans les termes Izid Bemeila alors comment peut-être Izid alors que Meila ça désigne uniquement le Shogé alors il veut dire Izid dans un acte qui s'il était fait le Shogé il s'appellerait Meila apparemment c'est ça mais je ne sais pas d'où Rachid pourquoi qu'est-ce qui oblige Rachid à dire ça la Torah la Torah pardon non je crois qu'il y a un cas il n'est pas sûr parce qu'il y a Trouma on oppose Trouma à Meila alors Izid Bemeila je crois qu'il y a Maal Bemezid peut-être je crois qu'il faut mais même si on dit comme vous mais j'aurais dit que moi j'aurais dit que le mot Meila la Torah elle a dit alors c'est vrai que le Passou qu'on a cité quand il y a écrit Kitimol Maal où est-ce qu'on trouve le mot Meila dans la Torah Nefesh Kitimol Maal Vachatab Shgaga donc on voit que la Torah quand elle a dit Timol Maal elle a parlé de Shgaga mais d'un autre côté j'aurais pu dire que moi j'avais toujours compris Meila ça veut dire tirer profit du Eglèche Meila ça veut dire quoi ? ça veut dire offenser on offense Dieu on l'offense volontairement ou involontairement et d'ailleurs je vous laisse la parole tout de suite mais j'ai ici l'écouté Rachid qui renvoie ou qui rend les commentaires de Rachid dans les autres Marottes je dis que cette Mara elle est dans Sanhedrin Rachid lui-même si vous regardez le commentaire de Rachid sur les mêmes mots qui sont rapportés là-bas il dit Meila Rachid dit Nehene Mina Kodesh Cheyechbo Meila Mezid alors là il dit qu'il y a Meila Mezid donc lui là-bas il explique comme moi je voulais expliquer et ici il a l'air d'expliquer autrement ça arrive des fois qu'il y ait comme ça deux commentaires qui semblent se contredire dans Rachid on l'explique que Rachid a un safek alors comme lui il ne veut pas c'est la méthode de Rachid qui est très concise plutôt que de dire Davarachair Yeshmefarchim etc il dit il y a deux Marottes une j'explique comme ça l'autre explique comme ça et je laisse les étudiants se débrouiller pour comprendre et choisir ce qu'ils veulent alors je vous laisse maintenant la parole je crois que pour Meila il faut qu'il y ait Nana ah Nana c'est sûr non mais s'il mange quelque chose qui n'est pas bon il n'y a pas d'Anaha mais ce n'est pas la question la question ici c'est Shogeg et Mezid dans les deux cas on est né s'il n'y a pas d'Anaha il n'y a pas de Meila c'est la base de la Meila en principe bien qu'on va peut-être faire des exceptions mais en temps normal la Meila requiert une Ana mais la question qu'il se pose ici c'est que Rachid a l'air de dire que le terme de Meila est réservé à une Ana prise et du coup il est obligé de forcer les mots il dit que c'est un peu une contradiction dans les termes Isid c'est une contradiction dans les termes dans sa Nédrine il ne dit pas comme ça il dit que Meila est un terme global générique qui peut se comprendre donc il y a c'est beaucoup plus simple bon j'étais obligé de vous dire quand même le Rachid pour ne pas se truer tout ce dont on est parti quand on a dit Prat le Mézid ça laisse bien entendre qu'il y a 8 Mézid dans Meila non mais il y a il y a quoi ? la notion de Meila existe de Mézid pourquoi ? je m'ai compris comment on voit ça ? tout le début de ce dont on est parti on a maintenant un passou et on dit si il y a marqué Pich Gagaz Prat le Mézid dans le Chet si on fait ce à Chet il n'y a pas de Corban mais est-ce que ça s'appelle Meila ? est-ce que le terme de Meila est adapté ? peut-être d'ailleurs dans la Braïta qu'on avait citée où Masha Armitzvot Meila c'est vrai tu as raison Meila chez Enbakaret en Odin chez Patareta Mezid donc déjà là-bas on a parlé de Meila et on a parlé de Mezid et là-bas Rachid n'a rien expliqué et là c'est parce qu'Izid de Meila c'était plus collé c'est ça qui semble-t-il la justifier moi je ne sais pas ce Rachid est un peu problématique je l'explique tel que je le vois c'est en fait une autre possibilité il n'y a pas il n'y a pas quand il est Mézid il n'y a pas de Corée c'est ça tout ce que la Braïta m'enseigne il n'y a pas quand il est Mézid il n'y a pas d'où on le sait parce qu'il y a Kibish Gaga à propos du passouk de Meila la Braïta avait demandé mais qu'est-ce que j'ai besoin d'un passouk j'aurais pu le savoir pour Kalwar Khomer elle a dit non le Kalwar Khomer ne marche pas donc on avait besoin d'un passouk donc ça c'est sûr qu'il n'y a pas mais la question de savoir sur le plan sémantique est-ce que le mot Meila implique Shgaga ou pas on dirait de Rashi qui dit Meila dit Shogay c'est pour ça qu'il a dit bon c'est un petit détail on revient à Rashi suivant alors on a dit qui est-ce qui dit que c'est Rabbi parce que Rabbi dit alors maintenant il s'agit de savoir d'où ça sort de quels sont les versets Rashi explique il anticipe parallèlement à l'Akmara donc on a trouvé le mot d'une part dans le cas de celui qui tire profit de quelque chose de consacré à Dieu et un autre c'est dans quelqu'un qui mange de la Trouma alors vous remarquerez qu'il y a une différence Meila c'est pas seulement quand on mange c'est quand on tire profit de quoi que ce soit dans la Trouma la Vera dont on parle ici qui rend Chayav Karet c'est uniquement si on la mange c'est qu'il y a une différence 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 et donc il y a écrit le mot Chet donc il y a écrit le mot Chet dans le cas de alors je constate que le mot Chet il n'a même pas été écrit dans le cas du Cholzar le Yohal Kodesh donc Rachid il n'a même pas besoin il aurait pu économiser le passout de Cholzar le Yohal Kodesh mais derrière il a voulu m'apprendre qu'il y a Mita dans Trouma dans les deux cas dans le cas de Kohen Tamesh et O'Khal Trouma c'est là qu'il y a écrit Chet et puis il y a aussi Zah chez O'Khal Trouma toujours est-il qu'il y a écrit Chet donc il y a écrit Chet dans les deux si il n'y ramène pas Vrozo qui dit qu'il y a le loup c'est que dans le manger ah ah oui c'est vrai c'est vrai pour la Chila on a besoin c'est pour ça qu'il y avait besoin de le citer c'était parce que le Kazaïd c'est de là-bas qu'on le voit ah oui très bien ah oui très juste comment je sais que c'est en mangeant c'est parce que Chia Chila la Smechut elle fonctionne dans les deux cas c'est ça très bien alors ça c'était Rabbi les Chachamim disent Be'azara alors la question est de savoir Be'pajtout on avait compris comment vous comprenez pourquoi les Chachamim disent pas Be'mita moi j'aurais dit ils tiennent pas la Kzera Shava oui ils tiennent pas la Kzera Shava peut-être c'est pas ça Rachid va nous expliquer comment ça se fait que les Chachamim disent Be'azara et pas Be'mita donc Rachid suivant Rabbanan Nami yit le Wuk Zera Shava de Rabbi donc Rachid a a bien compris que la première compréhension serait de dire la plus simple les Rabbanan ne viennent pas la Kzera Shava on l'a souvent vu dans la Mishna dans la Guara dans la Braïta qu'il y a des Makhloquets Tanaïm si on fait la Kzera Shava ou si on ne la fait pas donc le plus simple aurait été de dire ils ne font pas la Kzera Shava pour ça que Rachid dit non 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 c'est pas ça Rabbanan Nami yit le Wuk Zera Shava de Rabbi la même Kzera Shava que Rabbi l'a fait les Chachamim ils sont d'accord avec pourquoi de Ha Ikar milta de Me'ila be'a Kzera Shava gamre be'perek Hamishi de Me'ila be'braïta parce que l'essentiel de la législation de la Me'ila tout se déduit à partir de cette Kzera Shava il y a plein de règles dans l'acte de Me'ila la Torah ne dit rien pour Me'ila elle ne donne pas de détails tous les détails concernant les modalités d'application de cette interdiction de Me'ila c'est tout à part l'Akzera Shava que ça a été déduit be'perek Hamishi de Me'ila dans le cinquième chapitre du traité Me'ila évidemment que c'est là-bas que ça va se trouver be'braïta dans une braïta et Rachid nous donne les détails gabé pagam vené alors ça veut dire quoi j'explique que pour qu'on soit Hayav Me'ila il faut qu'on soit à la fois poghem et né né ça veut dire que poghem c'est à dire que on l'abîme on a abîmé on l'a dégradé on a dégradé la chose qui était kadosh et on a tiré profit mais si on a tiré profit sans dégrader exemple un vêtement kadosh on l'a porté mais on ne l'a pas abîmé on a été né on n'a pas été poghem ou à contrario on a pris un vêtement on l'a déchiré en deux on a été poghem on n'a pas été né il n'y a pas le digne de Me'ila le corban toutes les règles de Me'ilotte il n'y a pas il n'y a pas Hacham donc ça on déduit on déduit ça de Trouma aussi Pagam parce que quand on mange la Trouma il y a les deux on n'est poghem mais on est né ou B'davar chez Pagam en plus de ça deuxième condition enfin j'avais déjà deux troisième condition il faut que la Hanna soit liée à la Pagima pas que ce soit deux choses indépendantes il a porté le vêtement et puis il l'a déchiré ces deux choses différentes ça ne va pas non il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait les deux dans la chose qu'il a détérioré c'est ça qu'il a trouvé qui lui a procuré l'Ana simultané simultané c'est pas suffisant il faut que ce soit l'acte lui-même qui comporte les deux il faut que ce soit quelque chose qui ne soit pas Mokhubar la Karka il ne faut pas quelque chose qui soit rattaché à la terre il faut que ce soit détaché de la terre comme la Trouma la Trouma ne peut pas exister Mokhubar la Karka il y a encore une autre halacha c'est que si il y a quelqu'un qui a qui a pris un mandataire pour faire un acte à sa place de Meïla c'est Shliyach Bavira alors en général on dit que en Shliyach le Dvar Avera mais dans Trouma et dans Meïla il y a le din de Shlichout même le Dvar Avera et donc si le Meshaleach il a nommé quelqu'un il lui a dit tu vas prendre ce vêtement-là et tu vas le nettenir et tu vas être Pogémoto et bien Shliyach si le Shliyach au Ceshli Chouto s'il fait exactement ce que la mission qui lui a été donnée qu'est-ce qui est Chayab le Meshaleach par contre si le Shliyach il déforme il n'accomplit pas la mission exactement selon le cahier des charges c'est le Shliyach qui va payer donc tout ça c'est des dînimes techniques de la Meïla qui n'existeraient pas si on n'avait pas la Kzera Shava donc Rashi dit c'est impossible de dire que les Chachamis n'avaient pas la Kzera Shava oui mais s'ils ont la Kzera Shava alors pourquoi ils n'issent pas la Mita on continue dans Rashi tout ce qu'on a vu là donc tout se déduit de Trouma et le fait qu'il y a Azara bon Azara il peut y avoir Azara plus Mita pour l'instant qu'il y ait une Azara c'est-à-dire qu'il y ait un lave à transgresser ça se déduit aussi de Trouma en disant de la même façon que sur la consommation de la Trouma la Torah a mis une défense puisqu'il est écrit dans la Torah donc c'est là qu'on trouve un lave dans la Chila de Trouma parce qu'il n'y avait pas de lave il y avait seulement écrit il n'y avait pas écrit que mes idées à lave on ne savait pas donc ça se déduit même le lave il se déduit de Trouma alors maintenant la question est si tu déduis le lave déduis aussi le mais tout beau toutefois le fait que il y a dans Trouma ça on ne l'extrapole pas à la Meila pour quelle raison ? que de me farcher Rabbanan tamayu be Sanhedrin c'est les Hamim qui en donnent la raison eux-mêmes dans le traité Sanhedrin de mi-et rachamana be Trouma parce que la Torah a pris la peine de poser une exclusion quand elle a parlé de la Trouma elle a mis un mot pour dire c'est la Trouma et uniquement la Trouma qui est concernée par ça comment ça ? c'était pas la peine de dire ça ils vont mourir c'est le profane ils vont mourir à cause d'elle pour dire elle mais pas autre chose le mot beau vient faire une exclusion beau pour exclure la Meila regardez les deux derniers mots de Rashi c'est ça c'est ça la bonne raison c'est ça c'est ça qu'il faut retenir pourquoi Rashi dit ça ? on sent que il y avait certainement d'autres théories qui avaient été mises là-dessus donc on sent que c'est un problème et d'ailleurs on verra que toi aussi tu as cassé la tête là-dessus et donc et donc Rashi dit pour moi c'est ce que je vous ai dit qu'il faut retenir laisser de côté le reste voilà donc Rashi a bien joliment expliqué tout ça alors ce que je propose et Rabi n'est pas d'orèche le beau pardon ? et Rabi n'est pas d'orèche le beau c'est ça exactement ça c'est clair donc en conclusion tout le monde est d'orèche la Kzera Shava et seulement les Rabbananes ils disent oui mais il y a un beau pour exclure et Rabi n'est pas d'orèche le beau ou bien il est d'orèche pour autre chose je ne sais pas ça doit être expliqué dans sa Lédrie d'ailleurs je ne l'ai pas regardé il y a encore un Rashi maïtama de Rabi Garsinan en fait moi j'ai une correction ou maïtama de Rabi il faut ajouter un Vav et c'est pour ça que Rashi dirait Garsinan parce que sinon sinon on ne voit pas qu'elle serait la Girsar alors alors ici il y a deux solutions mais ce que je propose parce que il y a maintenant sur ce qu'on vient de faire il y a deux Tosfot donc on voit mais ce que je vous propose c'est plus cohérent la Khmara est pratiquement terminée donc c'est de ou peut-être en tout cas commencer aller jusqu'au bout de la question de la Gmara parce que Rashi a anticipé sur la Gmara donc je reviens à la Gmara donc encore une fois on a des Shadoube on va aller au moins jusqu'à Shadoube Narga on n'a pas encore vu dans la Gmara le Narga donc le Narga la H qui a été lancée par Abhay Rav Cheche qui est-ce qui dit qu'il y a Mkhiyuv Mita c'est Ravi parce qu'on a vu que les Chachamim ils disent et que la raison de Ravi c'est quoi c'est Matruma Mita Af Mila Mita d'accord alors jusqu'à là il n'y a pas de Tosfot d'ailleurs maintenant regardez une phrase dans la Gmara Oumina Oumina et de cela et de cela Matruma Bukhasaid Afmila Bukhasaid Oumina ça veut dire à partir de là puisque puisque Rabbi celui qui dit Kachiyuv Mita il le déduit de Truma Oumina donc par déduction de cela tu dois continuer le raisonnement et tu dois dire Matruma de la même façon que Truma c'était uniquement lorsqu'il y avait le volume d'une olive Af Af Mila Bukhasaid Af Mila c'est le Kazaid et donc du coup on ne peut pas expliquer que la Braïta voulait dire qu'il y a un Kiyuv Mila à moins un Kazaid ce n'est pas possible puisqu'il dit qu'il y a un Kiyuv Mita et un Kiyuv Mita ça veut dire le Truma le Truma c'est Kazaid donc ça doit être Kazaid il y a un Karachi là-dessus Oumina Haynunarga voilà on arrive maintenant à la H c'est ça l'argument décisif Kloma voilà ce qu'il veut dire avec son Mina Kivan de Mita Meach Anaf Kalan puisque le Kiyuv Mita de Meila c'est d'ici c'est-à-dire de la Truma qu'on l'a déduit Al-Kochek forcément Achiteilaf t'es obligé de faire la déduction ainsi Oumina et de dire donc à partir de là Mina à partir de là Matruma Mita Aktuva Ba Aachila Aktuva de Oukazaid de la même façon que la Truma lorsqu'il est question d'une sanction de mort qui lui est écrite pour la Truma elle a été écrite à propos d'une Achila Oumetouvo on avait écrit Kizarlo Yoch Al-Kodesh Oumetouvo donc ça a été dit à propos de l'Achila et Achila nous savons que c'est toujours Kazaïd automatiquement la Meila également il ne peut pas y avoir un Chiyouf de Mita que s'il y a un Kazaïd et du coup tu ne peux pas dire que la Braïta voulait dire ainsi que la Braïta voulait dire que voilà le Narga donc finalement il lui dit tu n'aurais pas j'étais satisfait mais c'était une fausse satisfaction il faut comprendre pourquoi il peut donner une réponse où il sait pertinemment qu'elle ne tient pas la route pourquoi il avait fait comme ça c'était pour le plaisir d'abord c'était une réponse qu'il avait donnée et donc il voulait lui faire c'est une manière de lui dire en fait il aurait pu lui dire moins joliment il aurait pu lui dire j'avais une réponse mais on me l'a cassée il n'a pas dit je procédé par ordre il lui dit je vais acheter la réponse il voulait le tester et l'autre il voulait peut-être tester la sagacité de l'autre si l'autre avait été plus fort il lui aurait dit mais ça ne tient pas comme ton truc il lui aurait dit tu vas-tu t'es trompé comme tu l'es trompé comme moi je l'ai trompé on peut comprendre on peut comprendre comme ça alors là ici je pourrais déjà faire encore une fois poser une question quand on l'a dit de la même façon qu'est-ce qu'on l'a dit puisque tu déduis tu déduis de tu le déduis de et c'est dans Kazaïd parce qu'il y a écrit alors dans ça peut être aussi que dans Kazaïd mais de quel Meila on parle si c'est une Meila où il mange alors là je comprends c'est obligatoire mais si c'est une Meila où on ne mange pas un vêtement qu'on a pris et qu'on a abîmé en le mettant on a dit il y a Meila aussi il y a Mita ou il n'y a pas Mita d'après Rachid c'est Machima qui a Mita est-ce qu'il y aura Kazaïd là-bas je vous pose la question déjà je vous laisse réfléchir là-dessus on va avoir réponse à cette question mais Trouma Mita et que si on mange donc pourquoi il y aurait Mita si on ne mange pas parce qu'on déduit Meila de Trouma oui et Meila ça ne se mange pas nécessairement Trouma ça ne peut que se manger je déduis que ce que je déduit je peux rendre la Trouma et Meila je peux faire mille choses donc si la seule Mita chez Trouma c'est en la mangeant la seule Mita chez Meila je dirais c'est très bien c'est bien raisonné je suis content parce que ça vous prépare à l'étude à Tosfot et donc et donc j'ai presque envie d'étudier le Tosfot tout de suite du coup je change mon plan on va tout de suite étudier le Tosfot regardez le Tosfot Oumina Ma Trouma Bekezaïd c'est ce qu'on vient de dire de la même façon puisque tu tires Trouma de Bekezaïd alors disons la même chose pour Meila et donc uniquement Bekezaïd Afalgav de Bezov Kol Atadir bien que vous savez quand on dit bien que c'est une question bien que à la fin du chapitre intitulé Kol Atadir c'est dans Zvachim page 91b et également dans le dernier chapitre du traité de Menachot page 107a il y a un auteur qui pense vous avez entendu il y a un auteur qui pense le contraire aussi de Rabi que Rabi pense de Rabi Savard d'un mina ve uke be atra alors là il faut que j'explique un petit peu c'est quoi la marque ok il y en a qui disent d'un mina ou mina il y en a qui disent d'un mina ve uke be atra alors ça veut dire quoi ça veut dire quand on est en train de faire une déduction a de b ou b de a est-ce que je fais la déduction stricte de ce que j'ai déduit et après je 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 ne m'occupe plus de ce dont j'ai déduit je reste j'ai déduit b de a sur un point précis et après j'applique à ce point précis les règles habituelles de b dun mina tu déduis une chose ve uke be atra et tu restes ensuite ensuite tu restes dans ton domaine tu ne te préoccupes plus de là-bas et il y en a qui dit ah non dun mina ou mina tu ne peux pas couper en deux à partir du moment où tu déduis b de a tu dois déduire en totalité alors ça t'as l'air de dire bich là je comprends la gmara si tu dis dun mina ou mina alors de la même façon que tu déduis mita de truma meila de truma par rapport à mita tu dois dire aussi et plus encore et de la même façon que là-bas c'est kazaïde là aussi c'est kazaïde mais si tu dis dun mina ve uke be atra alors tu pourrais dire dun mina je déduis mita ve uke be atra et je le laisse je le place je le laisse sur place et maintenant j'applique les règles de meila et meila c'est quoi c'est chame pruta je ne m'occupe pas du shiour alors comment l'agmara peut-elle poser sa question d'après ce man de Hamar qui dit je peux déduire une seule chose et après les shiourim je les récupère de l'endroit où je suis et je ne les prends pas de l'autre c'est ça la question de Tosfot réponse de Tosfot ici tu ne peux pas utiliser ce principe en disant je reste dans mon domaine de meila et je ne me préoccupe plus de Trouma en disant ma meila de mammon chave pruta af meila de achila ken en disant de la même façon que meila sur de l'argent le shiour donc l'argent c'est pas kazaït si c'est de l'argent c'est chave pruta alors de la même façon que dans la meila de mammon c'est chave pruta si je fais ouke batra je dis ma meila de achila c'est aussi chave pruta ça tu ne peux pas le dire de ha achila de ekdèche mais achila de Trouma yalif parce que l'achila de ekdèche elle se déduit de achila de Trouma ve ek yyebomita imlok shiour achila Trouma parce que l'achila de Trouma qu'il y a non plutôt l'achila de ekdèche qu'on est chayab si on mange du ekdèche d'où on le déduit on ne la déduit que de achila de Trouma et donc comment est-ce qu'on pourrait imaginer que yyechiyuvmita s'il n'y a pas le même shiour que achila de Trouma donc c'est inséparable l'achila et le shiour c'est inséparable donc dans la mesure où l'achila de de muila tu l'as déduit de l'achila de Trouma l'achila de Trouma n'existe que dans Kazaïd donc tu es obligé là tu ne peux pas dire okeveatra et là il rajoute pour que ce soit très clair de b'shahar ne'ené l'ekamita de b'shahar ne'ené l'ekamita et là à achila à filou le rabbi d'où miyad et Trouma parce que même même le b'shahar ne'ené dans un cas de quelqu'un qui prendrait de l'argent b'mezid il n'y a pas mita il n'y aura pas mita il n'y a mita que sur l'achila même pour rabbi même pour rabbi qui déduit la mita parce que les chachamins qui n'y a pas de mita c'est sûr qu'il n'y a pas de mita mais même pour rabbi qui dit qu'il y a mita dans le m'ayla mais il ne le dit il y aura lui-même que dans l'achila puisque on a trouvé de on a trouvé de mita que dans l'achila donc c'est seulement dans une achila de Kodesh qu'il y aura ce dîme donc dans la mesure où c'est une achila que l'achila qui est en jeu donc ça on ne peut pas dire oukebe atra si ça avait été l'ana là on aurait dit oukebe atra mais l'ana il n'y a pas de chiyoumita c'est ce que vous disiez là non ? c'est pas ce dont on était en train de parler juste avant que le chiyoumita puisque ça a été dit c'est ce que tu as en train de nous dire que le chiyoumita n'a été dit que dans l'achila de Trouma et c'est que de l'achila de Trouma que je transpose à Meila donc du coup on va découvrir qu'il y a de chiyoumita dans Meila que dans l'achila et ça ne peut être que dans Kazaïd d'accord ? alors quand j'ai vu ça je me suis dit mais alors il y a une machloquette rachit osfot énorme ici parce que rachit lui il a bien dit il a bien parlé pas de achila et il a dit que Rabi il dit que c'est le chiyoumita donc je me suis dit a priori on est face ici à une machloquette de rachit osfot et la question de osfot va se reposer sur rachit puisque rachit a l'air de dire que même dans la anaha il y a mita et là dans la anaha je devrais dire bouquet batra et passer à Shave Prouta et puis à Achila suivez ? jusqu'à présent c'était simple je voulais faire simple pour changer par rapport à la semaine dernière mais là il va y avoir quelques minutes un petit peu compliquées ah non on est rédigé je pratique pas arrivé à la fin c'est mieux comme ça ça vous est préparé pour la seule prochaine je vais juste vous dire une première réponse du mitzpé etan derrière il y a un auteur qui s'appelle le mitzpé etan le mitzpé etan il dit il n'y a pas de machloquette entre rachit et osfot ils sont d'accord tous les deux ah bon ? comment c'est possible ? alors il dit que en fait quand osfot dit que c'est seulement l'achila qui est qui est qui est qui est dans 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 l'achila c'est le mitzpé le mitzpé le mitzpé le mitzpé quand osfot attendez que je ne me trance pas ce que osfot a dit ce que osfot a dit quand osfot a dit que le rabbi ne déduit le chiyuv mita que dans le cas de l'achila il veut dire si c'est quelque chose qui est bar l'achila mais si c'est quelque chose qui quelque chose qui est mangeable quelque chose qui est comestible il ne sera chiyuv que dans l'achila mais si c'est quelque chose qui n'est pas comestible dans ce cas là osfot sera d'accord aussi pour dire de l'argent par exemple pièce d'argent dont il va tirer profit et qui va abîmer en même temps et bien dans ce cas là osfot sera d'accord aussi pour dire que selon rabbi on sera chiyuv mita pourquoi ? parce que la ana'a de quelque chose qui n'est pas fait pour être mangé c'est sa'achila vous prenez l'idée ? le mot consommation le mot consommation il a deux sens consommer c'est manger ou alors c'est la société de consommation donc quand j'ai quelque chose qui se mange il faut que je le mange et si j'en fais autre chose que manger on peut utiliser on avait dit on peut utiliser un aliment des grains de blé pour orner un cahier des choses comme ça mais au départ alors quelque chose qui est fait pour être mangé on ne saura chiyuv mita que si on le mange mais osfot reconnaîtra que si c'est quelque chose qui n'est pas fait pour être mangé alors dans ce cas là on sera chiyuv mita aussi et si on dit comme ça Rachid et osfot restent d'accord quand rachid on est chiyuv mita mais il sera d'accord que si c'est par contre quelque chose qui est fait pour être mangé on ne saura chiyuv que sur l'achila et pas sur l'ana donc de cette façon on peut remettre Rachid et osfot au même niveau donc ils diront que si c'est quelque chose qui est fait pour être pro pour uniquement qu'on ne peut pas manger tout le monde est d'accord qu'on est chiyuv mita et là dans ce cas là le chiyuv ça ne sera pas kazahit c'est pas de ça qu'on parle on ne parle quand l'agmara dit qu'il y a un problème qu'on ne peut pas être chiyuv à moi d'un kazahit c'est uniquement pour quelque chose qui est raouil achila pour quelque chose qui est fait pour être mangé il n'y a de chiyuv mita que si on le mange si on ne le mange pas il n'y aura pas de chiyuv mita de toute façon et s'il y a un chiyuv mita le chiyuv mita ne peut être qu'à partir d'un kazahit et c'est là dessus que c'est sur ça que l'agmara dit et que donc il y a une chumra tu ne peux pas me dire qu'il y a une chumra le chiyun argat qui veut dire qu'il y a une chumra dans Benilla